Quelqu'un que j'ai déjà rencontré plusieurs fois, qui est à l'origine de ce travail, enfin qui est l'objet de ce travail, c'est Emmanuel Petimi. Emmanuel Petimi à la MJC de Chelot fait des choses remarquables, audiovisuelles, et entre autres, j'ai découvert le travail d'Emmanuel avec une classe de primo-arrivants, on le dit. Il s'agit de jeunes qui viennent du monde entier, très souvent de lieux qui sont en conflit, complètement débordés, fracturés, et ces jeunes qui parlent leur langue d'origine arrivent là, dans un monde étrange et étranger, sans pratiquer le français. Donc quelques mois, la pratique vient d'autant plus facilement qu'il y a un travail vidéo, et ces jeunes réalisent un film sous la conduite d'Emmanuel Petimi, et le résultat est remarquable, et le résultat est en plus remarquable, ces jeunes débarqués de monde sans issue dans des impasses parfaites, se retrouvent un cédé professionnellement et socialement, et vivent leur vie à l'issue de cette année. Donc un grand bravo à Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Pour la deuxième année, les lycées Antoine et les lycées de Souno ont collaboré dans le cadre d'un projet cinématique à fond. Nous avons cette fois choisi d'adapter la bande décédée sans noir de Jean-Luc Poyer, en court-métrage. Le temps de tournage fut bref, uniquement 19 heures, avec le cadre de disposions que de deux heures par semaine, et que notre classe de première plateforme systémée d'outronique numérique devait partir en stage en janvier-février. Ce fut donc intense, d'autant que nous nous attaquions à un sujet dramatique, se passant il y a un siècle, et que la moindre erreur pouvait bien vite sauter aux yeux de guérir au ridicule. Il a fallu faire attention à tout. Repérage de décorps plausible, recherche d'accessoires, vêtements et surtout chaussures. Évitez au maximum l'adaptisme du fort raccord. Il a aussi fallu faire en sorte que chacun ait contribué à la technique, à l'enregistrement des voies, à l'élément, à l'émorération du récit. Bref, que chacun trouve sa place et touche son maximum de choses. Nous tenons à remercier le centre technique de Cheux d'Aube, et surtout le musée de la ville de Blancy, où notre équipe de tournage après cette journée a été très bien accueillée. Toute notre classe, cela a été fidèle, nous avons une aujourd'hui employée, ainsi qu'à la mémoire des mineurs qui ne se fera remonter ce jour le 10 mars 1906. Pour terminer, je voulais vous remercier, vous, la classe, les élèves de première bac pro système électronique unique du lycée Antoine de Cheux d'Aube, de m'avoir suivi dans ce projet. Vous avez été formidable, je vous en ai demandé beaucoup. On a été très exigeants parce que le temps était court, et il fallait faire quelque chose de bonne qualité. Vous avez été à la hauteur. Je voulais vous remercier. Je tiens à remercier tous les autres adultes de ce projet. Je pense à Julien Philippe, le documentaliste du lycée, sans qui ce film ne serait pas non plus ce qu'il est. Anthony Amel, qui est là aussi aujourd'hui, qui va participer au tournage. Racine O'Méritini, qui a aussi été dans l'encadrement. Et puis les figurants du film qui sont aussi là. Merci beaucoup. Et puis si ce film vous plaît, vous pouvez le revisionner. Il est sur YouTube, en ligne, depuis quelques semaines déjà, en tapant le prix du charbon. C'est le titre du film, donc n'hésitez pas à le partager sur YouTube, le prix du charbon. Voilà, bon visionnage. Merci. Merci. Merci.